Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellaber et je suis négociateur professionnel. Mon métier, c'est de former, d'accompagner, d'assister des entreprises et organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pour Parler, le podcast de la négociation. Notre ambition est simple, vous donner des clés de compréhension pour mieux négocier. C'est mieux négocier pour s'autoriser un meilleur futur professionnel et personnel. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Frédéric Bonneton. Bonjour Frédéric. Bonjour Julien, bonjour tout le monde. Comment vas-tu ? Écoute, excellemment, je te remercie. C'est un très bon point parce que je pense que l'état d'esprit impacte le podcast et impacte la négociation aussi. C'est clair, c'est clair. Il y a de belles études d'ailleurs qui montrent que si tu arrives avec un état d'esprit négatif en négociation, les résultats sont à la hauteur de ton état d'esprit. Clairement, clairement. Est-ce que tu peux te présenter Frédéric pour ceux qui ne te connaissent pas encore s'il te plaît ? Avec plaisir. J'ai co-créé un groupe de conseils il y a un peu plus de 25 ans qui est assez spécifique dans son approche puisque tu sais souvent quand on parle de conseils, on a des conseils qui travaillent sur la gestion, c'est-à-dire qui veulent améliorer la bottom line du compte de résultats. Et nous, on s'est toujours positionnés sur la top line, c'est-à-dire comment développer le chiffre d'affaires, comment motiver les équipes, comment défendre la valeur. Et donc, ça a été vraiment notre marqueur avec différents types d'activités. Le conseil en stratégie de rémunération, le conseil en sales excellence, la négociation bien sûr, et tout ce qui va être leadership autour de concepts comme leadership authentique. Décidément, tous les secteurs d'activité, pour être rapide, après, on pourra approfondir. Avec plaisir. Et déjà, rien que sur cette introduction, j'ai des questions que je n'avais pas du tout prévues. Tu as parlé de motivation et je sais que tu as la motivation des équipes en termes de rémunération notamment, mais j'aimerais aussi te poser des questions peut-être sur la motivation en négociation, comment est-ce qu'on motive quelqu'un, est-ce qu'on doit aller chercher une motivation qui est extrinsèque, intrinsèque, si tu peux nous expliquer aussi les différences sur ces concepts. Là, l'idée, c'était d'attaquer sur l'angle de quelle relation en négociation, et tu l'as dit assez bien en introduction, que ça impactait la négociation, mais comment ? Comment cette relation impacte la négociation ? Parce que pour le commun des mortels, si j'ai un problème, je m'attèle à le solutionner, mais qu'importe la relation d'une certaine manière. Oui, tu as raison, c'est vrai qu'on a tendance à penser que notre cerveau cortical, que la logique et que la rationalité va être le préambule d'une bonne négociation, et surtout d'une bonne résolution, que ce soit l'ailleurs de conflits, peu importe. Donc ça, c'est notre formation, j'allais dire, assez cartésienne. En réalité, quand tu discutes, et tu le sais bien, parce que tu es un négociateur professionnel, les trois dimensions qu'on retrouve dans une négo, que sont le contenu de la négociation, ce qui va être de l'intérêt, de mon intérêt et de l'intérêt de l'autre, la matière même de la négociation, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est le processus de la négociation, la manière dont je la mène, le savoir-faire, ce dont on parle dans les formations. Et le troisième, c'est les relations et les interactions. Et quand tu prends ces trois éléments, le contenu même de la négociation, là où on remet de la rationalité, de l'intérêt, de la logique, etc., c'est 10% de la réussite d'une négociation. Le processus, la méthode, le savoir-faire, c'est 40%. Et en réalité, l'interaction, la qualité de la relation, c'est 50%. Et on le voit dans n'importe quel type de négociation, que ce soit familial, business, entre États. Voilà, si tu as deux chefs d'État qui ne peuvent pas s'encadrer, tu n'as pas de négociation. Enfin, la négociation va être complexe. Génial. Si je comprends, tu dis qu'il y a trois dimensions. Effectivement, le problème provient à solutionner, le processus, les personnes. Mais paradoxalement, même si on était en capacité de résoudre le problème, si la relation est mauvaise, on risque d'aller sur l'échec, c'est ça ? Une relation mauvaise, c'est une quasi-garantie d'aller sur l'échec. Sauf si tu es dans une négociation obligatoire. Après, ça dépend de ce qu'on appelle l'échec. Après, on peut en reparler. Mais en tout cas, c'est une négociation qui n'aboutira pas. Tu n'as pas envie. Tu parlais de motivation tout à l'heure. Si je n'ai pas envie de faire plaisir à l'autre, je n'ai surtout pas envie de faire des concessions et de lui faire plaisir. Donc, du coup, forcément, la négociation est compliquée. Ou alors, c'est une négociation de force où tu es en position de force et tu vas écraser l'autre. Mais finalement, la relation est vraiment au cœur du tout. Et puis, si tu veux aller un peu plus loin, d'ailleurs, la véritable relation qui fait le succès d'une négo, quel que soit le résultat, c'est la relation de confiance, en fait. C'est-à-dire que l'interaction, elle doit aboutir à une relation de confiance. Et d'une manière générale, c'est au cœur de toutes les réussites. Tu n'as pas de négociation. En fait, il ne se passe rien si tu as de la défiance. Si tu penses que l'autre derrière toi va t'avoir, si tu penses que la relation n'est pas authentique, si tu ne peux pas lui faire confiance, c'est très compliqué. Alors, en égo, on a des méthodes pour combler ça. On se appelle les trust bridges. C'est-à-dire qu'on peut signer des contrats, on peut prendre des assurances, des garanties si on ne fait pas confiance à l'autre. Mais c'est quand même dommage parce que ça coûte cher. Le contrôle coûte cher. Et si on a une bonne relation, on a une négociation qui est beaucoup plus fluide, évidemment. Totalement. Si je comprends ce que tu me dis, c'est que la confiance, en fait, c'est un levier de performance dans la négociation. Et d'une certaine manière, on a des trust bridges. Alors, le contrat est un bon exemple, mais il vient encadrer la négociation. Là, ce qui m'intéresse, c'est avant qu'il y ait eu cet accord, avant qu'il soit contractualisé. Ce que je comprends, c'est qu'effectivement, la bonne relation, ça va impacter positivement la négociation. Alors, comment, toi, dans ton travail, comment créer les conditions de cette bonne relation, de cette meilleure relation ? Et puis après, on parlera peut-être un petit peu de confiance parce que c'est un mot qui est fort que tu as utilisé. Généralement, c'est quelque chose qui est plutôt bien admis par les gens. Il faut faire confiance. C'est séduisant intellectuellement. Dans la vraie vie, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, c'est vrai. Peut-être que je pourrais rebondir quand même sur cette notion de relation et de confiance et de lier les deux après en repartissant parce que je pense que c'est essentiel. J'ai donné deux exemples peut-être pour être complètement clair. Avec plaisir. Quand tu parles, je vais prendre un exemple d'une négociation commerciale et un exemple de négociation sociale. Comme ça, on aura deux enjeux un peu différents. Très bien. Très bien. Très bien, peut-être. En négociation commerciale, tu peux discuter avec ton client, enfin ton prospect, tu vas lui faire une proposition et il va faire ce qu'on appelle une objection. Oui. Peu importe l'objection du style, mais est-ce que vous avez déjà fait ça chez d'autres clients de mon secteur d'activité parce que voilà, ça me rassure, etc. Et toi, tu vas dire oui, voilà. Et après, il va dire oui, mais est-ce que c'est exactement la même chose ? Et il va te refaire objection sur objection. D'accord. Et à un moment donné, tu vas lui dire, tiens, ça peut durer des heures, quoi. Et on forme les commerciaux à traiter l'objection. Mais en réalité, le vrai sujet, c'est que si tu regardes ce prospect dans les yeux et tu lui dis, bon, attendez, on a regardé ensemble que c'est effectivement le produit qui correspond à votre enjeu. On a négocié les prix, les volumes, etc. Tout ça, on est d'accord. Maintenant, si moi, j'étais votre frère, votre expert comptable, votre ami de 30 ans, est-ce que vous signeriez ? Et là, dans 90% des cas, il te dit oui. Sous-entendu, en fait, on est d'accord sur tout sur la négo, mais dans notre relation, je ne te fais pas confiance, quoi. Je ne te connais pas. Donc, je ne vais pas signer. Et donc, c'est ça que je veux dire. C'est extrêmement important de comprendre ça. Je peux être d'accord sur tout, mais si la confiance dans la relation ne s'est pas créée, je ne vais pas le faire. En négo social, vas-y, je t'en prie. Ce que tu me dis, ça veut dire que tout peut être rationnellement admis si je n'ai pas cette émotion de vouloir y aller, même si je sais que tu m'as montré que A plus B égale C, je n'irai pas. C'est ça ? Absolument. Absolument. Et c'est même pire que ça. Tu as des phénomènes de réactance, par exemple, qui sont tout à fait intéressants. C'est-à-dire qu'en réalité, ta A plus B plus C montre que tu vas gagner beaucoup. Et pourtant, tu n'y vas pas. Pourquoi ? Parce que le négociateur en face de toi, il te pousse, il te pousse, il te pousse. Tu as vu ça ? Il faut y aller, il faut y aller. Et il te pousse tellement qu'il t'enlève ta liberté de négociateur qui est celle qui est la plus importante, qui est la liberté de choix. Et quand tu as l'impression que tu n'as plus le choix, tu préfères dire non pour préserver ta liberté de choix plutôt que de dire oui. Donc, c'est quand même un sujet important. La rationalité n'a rien à voir finalement dans la décision. Pas de peu. Alors, c'est vraiment passionnant ça. Il y a un Français qui a extrêmement bien écrit dessus qui s'appelle Nicolas Guéguen en 2003 sur la psychologie de la soumission librement consentie et cette évocation de la liberté. Et ce que tu dis, moi, ça fait vraiment écho. J'ai l'impression, pour avoir accompagné pas mal de commerciaux, tu parlais de réactance. Quand ils ont trop confiance en eux, ils vont générer les conditions d'une objection par réactance. Effectivement, plus t'imposes et plus l'autre va vouloir s'opposer. Si tu es trop pushy, la personne n'aime se faire closer. Et à l'inverse, s'ils n'ont pas assez confiance en eux, ils vont créer les conditions d'avoir plus d'objections parce qu'ils vont transpirer une forme de défaite d'une certaine manière. Ils vont générer les conditions de cette absence de confiance ou de méfiance, je ne sais pas dire. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est peut-être de trouver cet équilibre dans la relation hôte. Je pense que tu ne peux pas avoir trop confiance. Après, tu peux être pushy, mais ce n'est pas forcément qu'une question de confiance. Ça, c'est un peu comme l'ego et l'estime de soi. Quand tu as beaucoup d'estime de soi, tu ne te mets pas en avant. Tu n'as pas besoin puisque tu as de l'estime de soi. Si tu as très confiance en toi, tu ne vas pas pousser. Alors que si tu as une estime de soi fragile, ton ego va vouloir la protéger et tu vas tout le temps pousser ton ego en avant. C'est pareil avec le commercial. S'il n'a pas confiance, il risque d'être trop pushy. Tu vois, je ferai un peu cette nuance en disant, il n'y a pas d'excès de confiance parce que justement, ça te permet d'être assez calme et pas pushy. Tu sais ce que tu vends. OK. Ce qui pourrait s'apparenter pour l'excès de confiance, ne l'est pas en fait. Exactement. Il y a quelque chose pour pallier encore ce manque de confiance qu'on pourrait avoir. OK. Souvent. Souvent. Comme je ne suis pas sûr, je vais faire semblant d'être sûr en fait. Effectivement. Et comment créer les conditions dans ce cas-là ? Avant d'aborder ma question, tu as allé donner un exemple plutôt social. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vu des négociations absolument fascinantes où l'entreprise propose, par exemple, en plus du package de rémunération, la mise en place d'un accord d'intéressement. C'est du plus. Et les partenaires sociaux ne signent pas l'accord. Ils refusent. Non, on n'en veut pas. Alors, tu te dis, tu ne peux pas dire que rationnellement, ça n'a pas de sens. On te propose peut-être de gagner un demi-mois ou un mois de salaire en plus et toi, tu dis non, je n'en veux pas. Et quand tu creuses quelque part, tu te rends compte que l'origine du non, l'origine du refus, c'est non, mais on ne lui fait pas confiance et on sait que à partir du moment où il aura mis en place l'accord d'intéressement, le dirigeant va en profiter pour dire non, mais cette année, je n'augmente pas les salaires, les gars, vous avez un accord d'intéressement. Donc, je lui fais un procès d'intention, tu vois. Et je suis sûr que s'il nous le donne, alors qu'il n'est pas obligé, c'est qu'il a un agenda caché. Et ça, c'est uniquement un problème de confiance. Ah, c'est génial. Est-ce que ça s'apparentrait à cette notion qu'on retrouve en négociation de principe de résistance ? Ce qui est trop simple à obtenir pour le cerveau, il ne lui donne pas de valeur. Et vu que ça a été trop simple, on se dit qu'il y a un loup dans la bergerie ? Alors, ça peut être ça, des fois, c'est ça. Mais c'est ça quand c'est une maladresse du négociateur. C'est-à-dire quand le dirigeant arrive et qu'il dit, bon, vous savez, je ne suis pas obligé de le faire, je le fais pour vous. Alors là, les gars, ils disent, c'est pas crédible, il y a un piège. Alors que là, je parlais vraiment d'une logique, le cas que j'évoquais, c'est vraiment un problème de confiance. Mais tu as raison, ce cas arrive aussi, mais c'est plus un cas de maladresse, c'est un cas de confiance. C'est-à-dire que la mariée est trop belle et du coup, j'ai des warnings qui s'allument partout et j'ai des méfiances en disant, c'est pas possible. Je n'y crois pas, il sort de son contexte, un dirigeant, ça ne donne rien ou un DRH, ça ne donne rien. Quand il donne, c'est qu'il va nous réclamer quelque chose. Mais voilà, les deux peuvent exister. Mais c'est vraiment un problème de relation finalement parce que j'offre quelque chose et dans ma relation, je le présente tellement mal que je génère un frein qui n'aurait pas eu lieu d'être. D'accord. Pour qu'on puisse peut-être essayer de définir ce concept de confiance pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais mettre des mots peut-être sur cette notion de confiance en négociation ? C'est quoi la confiance en égo ? Alors la confiance, déjà le mot confiance, ça vient de confiderer en latin, ça veut dire avec foi. Tu comprends ça, déjà tu comprends beaucoup de choses parce que la foi, c'est croire en quelque chose sans preuve. Sinon, ce n'est pas de la foi, c'est de la démonstration, c'est de la science. Si je crois en Dieu, c'est que je ne sais pas qu'il existe. Exactement. Si je sais qu'il existe, c'est scientifique, en ce moment-là, tu vas gagner beaucoup d'argent, Julien, si tu as la démonstration, mais a priori, on reste dans le domaine de la foi. Donc la confiance, c'est bien un acte de foi, c'est bien quelque chose que tu accordes sans savoir, tu vois. Et c'est très important d'ailleurs parce que je pense que tu as raison d'insister sur ce point, il y a une forme d'incompréhension de ce concept. Quand tu demandes à quelqu'un, comment tu fais pour gagner la confiance de quelqu'un ? Il te répond, en général, il faut être honnête, il faut dire ce qu'on fait, il faut faire ce qu'on dit, et là, on va gagner la confiance. Alors là, tu te dis, ben attends, prenons Bernard Madoff, il n'était pas honnête, il n'a pas dit ce qu'il faisait, il n'a pas fait du même, et pourtant, il a gagné plus de 50 milliards de confiance. Donc en réalité, les gens confondent garder la confiance et ils te donnent une définition de comment on garde la confiance et inspirer la confiance. Or, quand tu négocies, que tu dis, on va faire ça, on va faire ça, en face de toi, il a besoin de croire en toi parce qu'en fait, il n'en sait rien si tu vas le faire ou pas. Il le saura dans un an, dans deux ans, dans six mois, mais à l'instant où il signe, à l'instant où on va conclure la négo, il n'en sait rien. Et c'est essentiel, et c'est essentiel dans tout. C'est quand tu discutes avec les forces spéciales, ils te disent, le forcené, le gars qui a pris la prise d'otage, quand il se rend, il se rend à son négociateur. Il ne se rendrait jamais à la police, parce que la police, c'est l'ennemi, c'est tout ce qu'il ne veut pas, etc. Il se rend à son négociateur parce qu'il s'est créé une relation, il s'est créé une relation de confiance. Tout à fait. Et là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que je dois inspirer la confiance. Et ce n'est donc pas de manière rationnelle que je vais le faire, c'est avec des techniques émotionnelles. Génial, génial. Est-ce qu'on peut alors un peu creuser sur comment est-ce qu'on inspire confiance ? Est-ce qu'il y a des leviers mécaniques ou émotionnels qu'on retrouve chez les gens qui inspirent cette confiance ? Alors, il y a beaucoup d'éléments. Alors là, c'est que j'ai écrit un livre là-dessus, ça s'appelle La négociation émotionnelle. C'est bien, c'est ça que je t'amène là-dessus. Des heures là-dessus. Et qui est très intéressant comme lui, je fais une parenthèse parce qu'il est... C'est la première fois que je voyais un livre sur le sujet de la négociation traité comme un storytelling, mais d'une certaine manière, quand tu le lis, comment ne pas vivre une émotion ? C'est gentil. C'est vrai qu'on a essayé de le faire en... Enfin, je dis, je parle de moi à la troisième personne quand même, comme tu as 14. J'essaie de le faire en story learning, en fait. C'est-à-dire que, en fait, tu apprends sans apprendre. Enfin, pour ceux qui ne sont pas des professionnels de ces sujets-là. Écoute, la création de... Alors, quand tu comprends que la confiance, c'est quelque chose d'émotionnel, tu comprends... Alors, on peut creuser un peu pourquoi c'est émotionnel. Parce que quand tu analyses le fonctionnement du cerveau, tu sais, cette théorie des trois cerveaux qui n'est pas tout à fait vraie, mais il n'empêche que quand tu travailles... Ça donne une clé de compréhension. Pardon ? Ça donne une clé de compréhension, même si ce n'est pas exact. Il n'empêche que ce qui est exact, c'est que le cerveau s'est développé par céphalisation successive. La première céphalisation, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on a encore dans le cerveau, qui sont les parties reptiliennes qui ont 400 millions d'années. Puis ensuite, se sont développées les parties limbiques, tout ce qui est émotion, et ensuite, évidemment, le cortical, la capacité à penser, etc. Et ce qui est dit, c'est que quand tu ramènes cette histoire du cerveau à 24 heures, j'imagine que le cerveau à 24 heures, jusqu'à 19h30, on n'avait que le cerveau reptilien. Les émotions ensuite, mais le cerveau qui fait des êtres pensants, des hommes, des primates, il a une demi-heure, il a commencé à 23h30. Il y a des tests comme le test de Libet, où tu fais un encéphalogramme à quelqu'un, et tu sais qu'il a décidé 350 millisecondes avant que lui-même en ait conscience. C'est-à-dire qu'en réalité, le processus de décision est inconscient. Et tu t'adresses à ces parties inconscientes par l'émotion. Quelqu'un qui est en anesthésie générale sur une table d'opération, son cerveau consomme 90% de l'énergie d'un cerveau d'une personne éveillée. Donc, le patron, c'est l'inconscient. Donc, si tu veux créer de la confiance, il faut s'adresser à l'inconscient des gens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le discours rationnel, etc., ce n'est pas ce que tu dis qui va être important, c'est la manière dont tu vas le dire. Tu parlais de confiance dans la manière dont tu exprimes les choses. Si tu l'exprimes d'une manière, et peu importe ce que tu dis, confiante, professionnelle, rassurante pour le cerveau reptilien de l'autre, tu vas déjà commencer à créer de la confiance. Si tu crées un doute dans le cerveau reptilien de l'autre, comme le cerveau reptilien qui est celui qui décide, son job, c'est de faire attention, de te protéger, d'économiser ton énergie, etc., dès que tu vas créer un doute, il n'y aura plus de confiance. Vas-y, tu vas-y, tu vas-y, tu vas-y. Alors, vraiment intéressant. Si je comprends ce que tu dis, en fait, l'émotion, alors j'aime bien cette notion anglo-saxonne, tu vois, de mettre un tiré entre le E, enfin le E et le motion, ça fait E-motion, c'est ce qui met le corps en mouvement, mais ce que tu me dis, c'est que ça met le corps en mouvement avant qu'il ait pris la décision. En fait, l'émotion prend la décision avant que tu en aies conscience. En fait, ton cerveau conscient, il post-rationnalise, il prend conscience que tu as décidé, mais le driver, le oui-non, ce n'est pas conscient. Et ça, c'est un élément super important à comprendre en réalité. Et comment on impacte ses émotions dans ce cas-là ? En ce moment-là, tu vas parler à ce cerveau reptilien. Donc, il faut le rassurer, il faut lui donner des images, des contrastes, du mouvement, il ne faut surtout pas l'inquiéter d'une quelconque manière. Et en fait, les neurosciences nous ont beaucoup aidés à comprendre des tas de mécanismes. Je te donne un exemple, puisque la négociation doit aboutir à une décision, c'est assez intéressant quand même de s'intéresser au processus de décision. Si tu veux être un bon négociateur, il va falloir que tu puisses impacter sur les processus de décision de ton interlocuteur. Et les processus de décision, par exemple, on a appris que dans ton cerveau, quand tu décides, tu as un mélange de deux neurotransmetteurs que sont la dopamine et la norepinephrine. La dopamine, c'est ce qui te prépare à avoir du plaisir. Tu rentres chez toi, tu as la pâte à tartiner dans le placard, tu es un peu gourmande, tu sais qu'elle est là, tu as la dopamine qui se déclenche, tu te prépares au plaisir d'avoir cette pâte à tartiner. Donc, je vais signer ma négo, je me prépare au plaisir de rentrer dans ma maison, d'avoir acquis une nouvelle société, enfin, peu importe, je prépare ce plaisir. Et la norepinephrine, c'est ce qui me prépare au combat, c'est ce qui me met en tension. Alors, tu dis, bon, à quoi ça me sert de savoir que je ne décide pas sans les deux éléments, dopamine et norepinephrine ? C'est un élément essentiel. Par exemple, si tu es en négociation et que tu n'es que gentil, tu vois, parce que tu as envie que le gars en face, il t'aime bien, parce que tu as envie d'être aimé d'ailleurs, toi-même, c'est un élément. Tu sais, tu as les trois peurs, peur d'être ignoré, peur d'être humillé, peur d'être rejeté, et puis en face, les trois désirs, ce qui est jour un négociateur, un désir d'être signifiant, d'être compétent et d'être aimé, ben, toi aussi, tu as envie d'être aimé. Et si tu n'es que sympa, tu ne vas jamais générer la neuropinéphrine qui permet la prise de décision chez un interlocuteur. Et finalement, tu as des négociations qui traînent en longueur parce que tu es un nice guy. Donc, le très bon négociateur, il sait mettre la pression quand il faut. Et ça, on le sait de manière instinctive, tu vois, mais aujourd'hui, on le sait par les neurosciences. Et d'ailleurs, tu vas créer de la confiance quand tu vas confronter ton client. Si tu n'es que de dire oui, 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 et quand il dit non, tu dis non, quand il dit oui, quand il dit bleu, je dis bleu, quand il dit blanc, tu dis blanc, tu ne crées pas de la confiance. Donc voilà, c'est des éléments, tu vois, qui sont, voilà, la manière de t'exprimer, la congruence entre ton paralangage et ton langage. C'est quoi la congruence ? La congruence, c'est si je te dis oui en faisant le nom de la tête, tu vois, il y a un problème de congruence, c'est assez classique. C'est un l'interprétisme. Ouais, voilà, si tu dis c'est super important que tu te recules en arrière et avec l'air embêté, bon, tu ne génères pas de la confiance. Et par exemple, dans un, je te donne un exemple, quand tu travailles sur Genego, il va falloir que je commence par pitcher mon offre, il va falloir que je présente mon offre, d'accord ? Ma proposition, très important, que ce soit pour acheter, peu importe. Eh bien, en fait, tu vas avoir deux temps dans la présentation. Un premier temps où tu vas être ce qu'on appelle en posture de lead, c'est-à-dire que tu vas être leader, tu vas montrer que tu sais ce que tu veux, que c'est là où tu veux aller, que c'est important, etc. Et c'est extrêmement important et pendant ce premier quart d'heure, tu vas défendre tes positions, d'accord ? Et au bout d'un moment, quand tu sens que tu as fait passer ces messages, il va y avoir des phases de questionnement, qui sont des phases de... C'est le début de la négo, en fait, est-ce qu'on va pouvoir faire ça, 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 etc. Et là, si tu continues d'être dans une posture de leader, tu tues ta négo, en fait. Parce qu'en réalité, tu as donné envie de travailler avec toi, tu dis, ouais, le gars, c'est un professionnel, et c'est quoi il parle. Et si tu continues dans ce rythme-là, la deuxième pensée, c'est, mais de toute façon, il n'écoute rien, on ne peut pas bosser avec ce gars-là. Alors qu'en réalité, il faut que tu changes complètement de posture et que tu passes d'une posture de leader à une posture de coopérateur et que tu acceptes ce qu'on te dit et que tu l'intègres et que tu commences une négo en disant oui, pourquoi pas, etc. Et là, tu montres que tu es quelqu'un avec qui on peut travailler. Et en fait, c'est cette congruence entre... Et alors, tu vois ce que je dis, tu ne peux pas être dans une posture de leader quand il faut être un coopérateur, etc. Et il faut apprendre ça. Il faut apprendre quand il faut être leader, quand il faut être coopérateur. D'accord, oui. Dans la négo, à un moment donné, il faut basculer ta posture. Si je comprends ce que tu dis, c'est qu'en début de pitch ou de présentation, je vais venir présenter une offre en créant du désir et de l'attention chez mon interlocuteur. Et une fois que ça a fait son effet et que l'autre va vouloir sortir de ce mode spectateur à acteur de la conversation, là, je dois me mettre en recul pour écouter, comprendre, puis influencer dans un dernier temps si je suis sur une dynamique de négociation. C'est exactement ça et c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Parce que quand tu es en mode pushing, comprendre qu'à un moment donné, il faut arrêter et passer en mode écoute, c'est très compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui monopolisent la parole parce que ça les rassure de parler de sujets qu'ils maîtrisent. Ils évitent cette incertitude qui est propre à la négociation, ils entendent leur voix c'est rassurant, mais ils ne laissent pas la parole à l'autre et ils ont peur de cette incertitude de questions qu'ils ne pourraient pas maîtriser. C'est quelque chose que toi tu retrouves ? C'est ça qui nous empêche d'écouter ? C'est systématique en réalité. C'est que quand... Tu sais, on parlait du cerveau reptilien en disant que tu rassures le cerveau reptilien de ton interlocuteur et en même temps on oublie que le négociateur lui aussi il a un cerveau reptilien et que lui aussi il a besoin d'être rassuré. Et donc en réalité souvent tu es dans des situations de tension dans des négociations qui ne sont pas toujours simples et finalement toi aussi tu as besoin d'être rassuré et quand tu as besoin d'être rassuré de quoi tu parles ? De ce que tu connais et qu'est-ce que tu connais mieux ? Toi, ton oeuvre, ta vie, ton oeuvre, etc. Mais qu'est-ce qui ennuie le plus le gars en face ? Toi, ta vie, ton oeuvre, etc. C'est là où la négociation devient compliquée. Complètement. Surtout qu'il prend la décision non pas dans ta tête mais dans son univers. Donc il vaut mieux faire l'effort d'aller comprendre ce qui se passe chez lui que d'essayer de le ramener toi dans ton système de pensée je pense. C'est intéressant. Alors sur cette notion de confiance il y a un petit dilemme qu'on entend généralement. Moi la confiance je la donne dès le départ ou moi ma confiance elle se mérite. C'est quoi ton positionnement là-dessus dans le business ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit accorder dès le départ ou est-ce que c'est quelque chose qui se mérite ? Tu vois, la notion de... Enfin, j'ai envie de te répondre ni l'un ni l'autre en fait. Toi, tu peux avoir une posture naturelle effectivement de faire confiance naturellement ou d'être défiant naturellement mais en réalité c'est la relation de confiance. Donc ça va vraiment dépendre de la manière dont la personne en face de toi va impacter et va faire la différence. Et en fait, t'es complètement... On est tous sous influence en permanence et voilà, il y a des gens naturellement tu les vois t'as envie de leur donner ton portefeuille garder tes enfants et les clés de ta voiture et t'en as d'autres tu te dis oui, oui mais en fait non tu vois ça va pas être possible et c'est vraiment l'attitude en dehors de j'allais dire de la posture naturelle. Après, t'as des gens qui sont naïfs peut-être qu'ils cachent leur naïveté en disant moi je fais confiance de manière naturelle tu vois c'est comme le manager qui est fainéant et qui dit moi je délègue en fait il délègue pas c'est que ça l'emmerde donc il laisse faire les autres donc il faut faire la différence entre celui qui a une posture subie celui qui a une posture volontaire et puis la réalité de la vie qui fait qu'à un moment donné c'est l'interaction qui fait que tu fais confiance ou pas. D'accord et si si je rentre dans une négociation où là pour le coup il y a une absence de confiance ou de méfiance je récupère je suis sur un périmètre commercial je récupère un compte qui a mal été développé qui a mal été ou je récupère une équipe qui a été un peu chahutée par un ancien manager comment est-ce que je sors de cette mauvaise relation sur laquelle je suis peut-être responsable d'une certaine manière ou peut-être que j'hérite de la situation ? Alors c'est une super question et en même temps j'ai envie de dire les situations sont assez différentes c'est-à-dire que si tu en hérites c'est quand même plus facile d'en sortir je vais toujours dire attendez on peut toujours faire le procès du passé j'étais pas là moi j'ai envie de construire différemment et voilà ce que je vous propose vous me donnez ma chance et on va aller chercher des quick wins sur des voilà ok donc ça bon des petites étapes qui vont créer successivement de la confiance pour la renforcer au fur et à mesure c'est ça ? C'est ça voilà en fait tu vois c'est toujours pareil c'est si j'arrive à tenir un premier engagement et ça doit pas être très difficile à obtenir ce premier engagement derrière un deuxième un troisième puis après je suis dans une spirale de succès ok j'ai même pas besoin de le dire tu vois à la limite je peux le prouver je vous l'ai dit je l'ai fait donc maintenant c'est QFD c'est beaucoup plus compliqué quand c'est la même personne tu vois là l'enjeu il est quand même très très compliqué et je pense qu'en fait un des moyens d'y arriver si c'est nécessaire c'est de contraindre une négociation collaborative d'accord parce que souvent le manque de confiance vient du fait qu'en France on est beaucoup dans des logiques de négociation conflictuelle c'est à dire de négociation positionnelle où on pose son drapeau et puis ensuite on va se battre et on est très dans le conflit la menace l'ultimatum la grève enfin bon je vais vous courir chez tous mes clients ah bah attendez on fait 6 chiffres d'affaires sur toutes les usines mais bon honnêtement un rapport de force mais tout le temps tout le temps tout le temps donc ça veut dire que ce rapport de force n'est pas propice à la confiance ok si à un moment tu veux recréer la confiance il faut que tu changes ton mode de négo et pour ça il faut que tu arrives à tomber d'accord sur le fait qu'on est dans une négociation en conflit c'est le premier accord on est d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord c'est une forme d'accord on est d'accord pour dire qu'on est dans du conflit c'est destructeur et à ce moment là on va faire des règles et on va s'afficher les règles par exemple on va définir tous les comportements qu'on ne veut pas on va les mettre en rouge et tous les comportements qu'on veut on va les mettre en vert et on va cesser de s'astreindre à ça et une fois qu'on a fait ça c'est assez facile sans que l'autre le prenne mal de lui dire tu sais là j'ai l'impression que tu bascules dans le rouge et petit à petit on va recréer une relation de confiance parce que la forme va prendre une forme de confiance et non plus une forme de défiance d'accord c'est génial c'est à dire que tu ne t'attaques pas à la dimension de la personne tu t'adaptes au processus de solution du problème c'est à dire la négociation et tu mets tes règles du jeu il y a Kel Jensen qui avait pas mal écrit là-dessus notamment dans son système de smartnership qui était de dire c'est de faire signer une sorte de gentleman agreement en début de négociation avec les règles et avec ce qu'on va éviter de faire de menace d'ultimatum et il disait dans son travail que même si l'autre ne le faisait pas à 100% le fait que ça soit partagé en début aller orienter inconsciemment les pourparlers oui mais si tu fais des couleurs c'est encore plus facile de le rappeler sans être agressif j'ai l'impression qu'on bascule dans le rouge on fait une suspension de séance on revient dans 10 minutes et en fait quand les gens ne sont plus que dans le vert finalement tu sais ce qu'on dit c'est ton comportement contraint ta pensée évidemment et inversement c'est ça quand tu fais faire un exercice où tu demandes aux gens de mettre un stylo dans la bouche ça les oblige à sourire au bout d'un moment ils se sentent tous mieux parce qu'ils ont généré un max de sérotonine donc c'est pareil si je suis tout le temps finalement dans une relation cordiale au bout d'un moment je vais finir par le devenir et puis la relation de confiance va pouvoir s'établir un peu plus donc ça c'est une manière si tu veux de contraindre un égo collaboratif génial et je rebondis sur ton exemple effectivement du stylo dans la bouche que je ne connaissais pas qui effectivement peut sécréter la sérotonine mais est-ce que ça veut dire dans ce cas-là comme tu négocies ton processus ton agenda en tout cas les règles du jeu de ta négo est-ce que la façon de se positionner dans ta salle va impacter ta relation ou ta confiance si tu te retrouves dans une forme de dualité est-ce qu'il y a d'autres façons de se positionner là-dessus pour ou d'autres environnements est-ce qu'on est obligé de faire ça au bureau pour créer de la confiance alors c'est vrai que moi il y a deux tables entre nous moi on est face à face plus on est sous forme circulaire plus c'est facile et si on arrive à créer ça sachant qu'évidemment comme il faut pas rêver souvent celui qui veut être conflictuel il veut une table et il va te dire non mais moi comment je prends mes notes alors il faut que tu entes ici et puis il dit non non on a un scrutateur qui va tout noter on a payé une boîte t'inquiète pas on est juste là pour écouter les notes sont prises on partage on va même enregistrer comme ça c'est sûr que l'environnement est important et c'est vrai que ce qui se passe en ce moment avec beaucoup de négo qui passe en visio ça pose plein de problèmes sur la notion de confiance parce que et même sur la notion de relation d'ailleurs parce que les gens soit ils mettent pas leur caméra soit ils la coupent ils peuvent enfin tu vois tu vois pas tout ce qui se passe quand t'as 15 personnes c'est comme à l'académie des neufs tu les vois pas tous celui qui prend du recul celui qui veut parler donc ça crée une difficulté supplémentaire dans la négociation et je pense que sur des sujets très sensibles à un moment donné ça peut quand même être un frein d'accord tout à fait on s'était fait une réflexion avec un collègue que en fait le problème de la visio dis moi si c'est ça que t'as en tête c'est que tu rentres directement dans ta définition du problème mais t'as pas toute cette enfin c'est de l'acting t'as action paf c'est quoi le problème tu vas chercher à solutionner ton problème mais t'as pas toute cette partie de small talks de conversation informelle et qui participe d'une certaine manière à cette confiance affective puisque puisque tu rentres directement dans le dur alors tu rentres très vite dans le dur tu as parfaitement raison et ensuite il y a des effets qui commencent à être analysés qui sont assez intéressants par exemple si tu es enthousiaste en visio bah tu vas paraître neutre si t'es neutre tu vas paraître négatif et donc en fait il faut pousser si tu veux complètement exagérer l'émotion en fait pour qu'elle passe et donc quelqu'un qui a tendance à être un peu introverti bah s'il ne pousse pas son émotion il va paraître négatif dans la dans et tu et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure si t'arrives avec un impact négatif bah forcément ta négo elle va pas bien se passer et donc il y a des effets d'accentuation de posture que t'as intérêt à bien maîtriser quand t'es en visio ensuite tu peux pas parler à la pause café etc désamorcer la crise faire parler quelqu'un qui a pas parlé il y a quand même beaucoup t'oxygéner pardon t'oxygéner le cerveau en sortant alors ça tu peux toujours faire des arrêts de séance mais tu vois pas l'autre tu t'échanges pas tu tu voilà donc tu peux pas faire de 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 c'est plus compliqué ouais très compliqué moi j'ai vu sur pas mal de réponses longues de de appel d'off sur des négo sur lesquels on intervenait d'utiliser ces pauses effectivement pour s'oxygéner pour créer du lien et là c'est t'es plus dans une notion de dualité de face à face généralement t'es debout t'es plus côte à côte ou position à tir c'est vrai que ça aide ça aide à la reprise pour parler beaucoup plus facilement et ce que je comprends de ce que tu me dis Frig et alors c'est vraiment intéressant c'est que en visio c'est plus difficile de faire preuve d'empathie c'est plus difficile d'aller comprendre les émotions de l'autre d'où le fait de devoir l'aider dans cette lecture et peut-être pas surjouer mais en tout cas mettre plus en avant ces émotions d'enthousiasme de volonté à construire une relation à solutionner le problème c'est ça ? c'est exactement ça et si tu comprends pas ça c'est pire que tout en fait parce que finalement tu ne fais plus reposer ta négociation que sur du rationnel alors qu'on sait que la décision elle est émotionnelle et oui et oui effectivement totalement le comment est super important le comment le toi le le camp le contexte dans lequel va se dérouler sa négociation puisque tu en parlais tout à l'heure est extrêmement important or tu as là en fait si tu veux ce qu'on sait aujourd'hui en neurosciences c'est que toute décision dépend de ce qui s'est passé dans le quart d'heure précédent tu vois d'accord je te donne un exemple un exemple qui a pu arriver à tout le monde tu décides je sais pas d'acheter une voiture et tu as un garçon tu penses que tu as un achat rationnel donc tu as tout analysé sur tes critères à toi le prix bon très bien tu veux une voiture sécuritaire familiale qui consomme pas trop tu as gardé le budget assurance etc tu as regardé toutes les analyses des spécialistes de l'automobile tous les journaux etc et tu arrives à la conclusion que c'est là Mégane 2 litres 2 DCI break velours je vais chez Renault ok très bien tu vas pour aller l'acheter et sur le chemin tu rencontres un copain à toi et là il te dit qu'est-ce que tu fais là ah bah je vais chez Renault acheter là Mégane et là il dit bah fais pas ça surtout pas j'ai la même je suis tombé 5 fois en panne c'est de la daube etc est-ce que tu vas vraiment l'acheter peu de personnes je pense bah ouais tu vois parce qu'on sait bien que l'anecdote est supérieure à la statistique et que c'est pas rationnel et que c'est émotionnel et que là le gars il vient de te mettre t'as un vrai effet de récence dans ta tête ah ouais il y a l'effet de récence et puis t'as un stroke émotionnel négatif tu vois qui est terrible donc tu vas pas l'acheter donc en fait et c'est pareil en égo t'as décidé que t'allais faire et je sais pas tu rentres en salle de négo et tout d'un coup le gars en face de toi il dit le truc qu'il faut pas ou il a pas le bon regard et tout d'un coup bah tu vas pas aller au bout du truc quoi donc le quart d'heure précédent et c'est vraiment important de comprendre ça parce que finalement toi en tant que négociateur tu es responsable du contexte psych pardon j'ai mal à parler tu es responsable du contexte psychologique dans lequel tu vas mettre l'autre en face et le quart d'heure avant c'est toi qui le crée tu vois ouais bien sûr ok génial oui c'est que t'es responsable de ce que tu vas mettre en place qui va faire qu'il se sente à l'aise ou pas à l'aise exactement je vais te donner un exemple pour être complètement clair c'est ce qu'on fait vraiment en négociation émotionnelle tu négociation des plus difficiles qui est la négociation de recrutement ouais d'accord tu arrives chez le chasseur de tête il a ton CV sur la table d'accord et tu commences à parler qu'est-ce que tu dois lui dire pour que pour créer un contexte favorable à ton égard pour être sûr qu'il va te regarder avec bienveillance et qu'il va avoir de l'empathie et envie de t'aider quelles questions tu vas poser tu vois et là tu as la pleine responsabilité de ce qui va se passer alors je te pose ma question je viens j'hésite c'est intéressant c'est intéressant enfin moi si je devais être je dis ça comme ça mais si je devais pitcher quelqu'un qui voulait me recruter j'irais parler de de ma proposition de valeur au sens large du terme c'est en tout cas sur comment solutionner son problème à lui par rapport au besoin bien sûr je vais être plus opérationnel que toi tu vas plus terre à terre tu peux poser une question qui est essentielle moi je ferais comme ça je dirais ah mais je vois d'abord je voudrais vous remercier de m'avoir fait venir le job est vraiment intéressant je vois que vous avez mon CV sur la table qu'est-ce qui vous a plu dans mon CV pour que vous me fassiez venir aujourd'hui ah génial c'est ce qu'on appelle une question inductive je ne lui dis pas quelles sont mes forces et mes faiblesses évidemment c'est une erreur fondamentale de demander ça ce qui serait la vraie question en l'occurrence une question objective intellectuellement mais on n'est pas là pour être objectif on est pour négocier dans le sens qui nous arrange et donc je veux dire qu'est-ce qui vous a plu dans mon CV et là je contrains le regard positif et c'est pareil on est là en train de négocier qu'est-ce qui vous a plu dans mon offre qu'est-ce qui vous fait plaisir qu'est-ce qui vous plaît dans mon entreprise si vous avez envie de la racheter etc. et là tu obliges l'autre à te regarder de manière positive tu as posé un contexte positif dans la négociation c'est génial c'est génial on le fait légèrement différemment nous et d'une certaine manière en négociation on dit que derrière l'attente tu vas essayer de comprendre le besoin dans la négo ou les intérêts et en posant la question pourquoi mais le pourquoi il peut être maladroit parce qu'il est accusatif pourquoi tu as fait ça pourquoi vous voulez ça pourquoi tu es en retard ça nous ramène à une certaine forme d'enfance et quand je suis en négociation ou en formation j'explique que moi le seul moment où je donne ce pourquoi c'est quand les gens font appel à nous et que je leur dis mais pourquoi est-ce que vous avez fait appel à nous et en fait à ce moment-là c'est eux qui font notre proposition de valeur voilà c'est ça et moi je vais un peu plus loin tu vois qu'est-ce qui vous a plu en fait ouais je sais qui est très très subtile c'est génial alors on vient de parler de cette négociation en visio qui était dégradée par rapport à une négociation en face à face alors j'imagine que tu vas avoir un avis assez sévère sur la négociation un step plus dégradée qui est la négociation par email c'est-à-dire là c'est encore plus dur de faire preuve d'empathie ou de faire passer des émotions oui alors là après on rentre sur d'autres d'autres sujets effectivement parce que dans l'email il n'y a pas le ton il n'y a pas l'énergie et donc c'est pas impossible mais c'est compliqué donc tu peux poser un contexte par email tu peux essayer de faire appel aux émotions par email tu peux raconter une histoire par email tu peux travailler sur des commandes induites par email donc tu peux faire plein de choses mais c'est beaucoup plus complexe et en plus il y a quelque chose que tu ne maîtrises absolument pas c'est dans quel état d'esprit c'est-à-dire à quel moment et dans quel contexte l'autre va lire ton email si c'est au moment où il vient d'apprendre une mauvaise nouvelle et tu lis ton email c'est ce qu'on dit en général je ne suis pas de bonne humeur parce que tu as une bonne idée je trouve que tu as une bonne idée parce que je suis de bonne humeur et dans le livre à un moment donné je parle de ma fille qui vient me voir qui me dit papa on pourrait aller à la piscine oh non pas à la piscine non non parce que je ne suis pas de bonne humeur parce que je n'ai pas envie elle vient la semaine d'après elle me dit papa on pourrait aller à la piscine mais ouais super génial parce que je suis de bonne humeur j'ai une bonne nouvelle etc donc ce n'est pas le fait d'aller à la piscine ou pas qui me met le bonheur de mauvaise humeur c'est juste le contexte dans lequel je suis et voilà et le mail le problème c'est qu'il y a un truc que tu ne maîtrises pas c'est ça génial et alors parce qu'on est nous on n'est pas forcément la dernière génération à utiliser les téléphones on a des générations qui sont beaucoup plus accoutumées que nous j'ai une question par rapport à cette négociation par email qui aujourd'hui qui est vraiment de plus en plus le cas en plus sur la distanciation dans la grande distrie ils vont faire beaucoup de négociations par mail jusqu'au 28 février quelle est ta ta recommandation par rapport à l'utilisation d'Emoticône est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire et qui va aider sans aller peut-être sur tout le panel des Emoticônes mais à faire comprendre l'état d'esprit ou l'émotion dans laquelle on est ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut totalement ne pas faire parce que ce n'est pas assez sérieux toi tu en penses quoi de ça Frédéric ? moi j'en utilise de temps en temps quand je sens quand je n'ai pas le temps de formuler ma phrase je n'ai pas le temps parce que normalement si tu prends le temps de bien écrire tu peux prendre des précautions oratoires qui t'évitent l'émoticône tu peux même l'écrire lire ça vraiment avec le ton de l'humour tiens aujourd'hui je me sens de bonne humeur j'ai envie de vous dire ça en plus je fais un petit premier un petit amorçage sur la bonne humeur voilà maintenant si je n'ai pas le temps que je suis pressé et qu'en me relisant je me dis ah mince ça risque d'être mal interprété parce qu'évidemment Julien était d'accord qu'il faut toujours se relire avant d'appuyer sur le bouton ça on voit là tu peux pour si tu connais la personne tu peux mettre un émoticône ça évite peut-être les mauvaises interprétations et en même temps si tu en mets partout tu sais tu as l'émoticône qui sourit mais tu as l'émoticône tu sais avec le sourcil en accent circonflexe genre je ne suis pas bon est-ce que tout le monde va vraiment comprendre à quoi correspond chaque émoticône et va faire l'effort de dire ah non ça c'est pas je souris c'est je sais pas j'en sais rien donc bon oui il faut il faut le faire avec parcimonie moi je l'utilise beaucoup mais j'en utilise qu'un ou deux qui est le smile très classique ou le clin d'oeil mais je trouve que ça effectivement en fait ça permet de raccourcir certaines phrases et de pas perdre en clarté oui absolument voilà maintenant si tu as le temps ou le courage ou l'énergie de faire une phrase plus longue tu peux tu peux faire passer peut-être plus de choses qu'avec une émoticône ou finalement qui reçoivent une émoticône de son enfant et papa j'ai eu 18 sur 20 ou toi qui dis tiens je fais une propale à 20 000 bon je sais pas bon à discuter honnêtement bon j'ai pas fondamentalement réfléchi au sujet je te donne ma pratique mais voilà génial très intéressant peut-être une dernière question parce que le temps passe vite comment se se prémunir parce qu'on a vu que l'émotion permettait de faire avancer l'autre et que la décision était plus émotionnelle que rationnelle donc je l'ai bien compris merci pour cette clarté et maintenant si j'ai quelqu'un qui a compris les règles du jeu en face de moi et qui essaye de me mettre dans une dimension émotionnellement où je vais être favorable à cette réponse comment me prémunir d'une certaine forme de manipulation chez l'autre là-dessus la première question c'est faut-il s'en prémunir parce que les études aujourd'hui où tu as des différences entre des décisions rationnelles et des décisions émotionnelles montrent que 5 ans après les bonnes décisions étaient émotionnelles et pas rationnelles parce que finalement notamment sur tout ce qui est business angel tu vois parce que entre le jeu tu sais il y a eu des exemples où tu choisis d'investir sur dossier parce que ça se passe partout dans le pays et puis d'autres où tu as l'oral avec le pitch à l'oral du pitch tu vois l'énergie de l'équipe tu vois leur motivation tu vois leur envie de réussir sur un dossier papier tu ne vois pas et donc ta décision rationnelle en général elle est beaucoup moins bonne qu'une décision qui va être émotionnelle parce que tu as vu les gens et il y a eu un oral et d'ailleurs j'allais dire à une époque je disais l'oral c'est 35% de la négo aujourd'hui c'est 95% du coup est-ce qu'il faut s'en prémunir je ne crois pas en fait je pense que ça fait partie de ton process de décision et d'ailleurs si tu n'as pas d'émotion ta décision elle est pauvre ça a été démontré par un garçon qui s'appelle Antonio Damasio un de ceux qui a écrit l'erreur de Descartes on ne va pas revenir là-dessus mais voilà par contre tu as des gens qui s'en prémunissent de manière très très efficace qui sont les acheteurs professionnels qui font des grilles pour pouvoir comparer qui font parfois venir les fournisseurs dans des salles où eux ne sont pas et tout se communique par écran en disant voilà ce que j'attends de toi volume quantité machin et je prendrai la meilleure offre donc là tu n'es plus dans un phénomène de décision rationnelle en même temps j'ai envie de dire dans ces cas-là tu n'as plus besoin de négociateur tu peux faire ça avec l'intelligence artificielle et ça va très bien j'ai tendance à dire que tant qu'on négocie entre humains il faut accepter ce facteur émotionnel qui est un facteur d'influence mais qui est aussi un facteur de bonne décision génial alors ça m'amène à une question que je ne peux pas ne pas te poser j'en suis désolé c'est que voilà je suis sales je reçois un appel d'offre si j'y réponds d'une certaine manière il n'y a pas d'émotion je ne vais donner que de l'information comment est-ce que je peux me démarquer de mes concurrents comment est-ce que je peux faire vivre une émotion c'est quoi tes recommandations tu es vraiment en tips très pratico-pratique pour sortir de ce côté rationnel qui m'est imposé par mon acheteur d'accord alors la première chose c'est que nous notre expertise c'est de dire que si tu n'as pas d'oral un appel d'offre tu ne réponds pas alors tu vas me dire ça veut dire que tu ne fais plus de marché public etc parce qu'il n'y a pas d'oral mais en réalité si tu es dans les marchés publics c'est tout le monde qui te connait c'est que tu as la relation machin c'est que tu l'as déjà fait six fois et que ta relation tu l'as créée avant mais répondre from scratch inconnu à un appel d'offre dans lequel il n'y a pas d'oral tu as à dire arrête de perdre du temps c'est ça ou alors si tu sais que tu es le moins cher du marché et tu seras sélectionné sur le prix mais si tu es le moins cher du marché tu n'as pas besoin de vendeur tu n'as pas besoin de négociateur tu as besoin de réduite tu as besoin d'un certain temps donc voilà ce que j'ai envie de te dire c'est que tu as un écrit essaye d'être sélectionné à l'oral mais la vraie performance elle se fera à l'oral bien sûr ok c'est là où ça bascule et que tu as vraiment ton placement qui se fait top donc recréer du lien pour revivre cette émotion peut-être en qualifiant aussi le besoin en amont ou en rencontrant le métier les acheteurs pour ne pas être juste sur cette dimension powerpoint pdf ah mais carrément carrément c'est en fait le moi je pense que le très bon négociateur aujourd'hui c'est un storyteller et donc en fait le sujet c'est de quel sujet sur quel sujet je vais raconter une histoire à mon client comment je vais comment je vais faire la différence avec une histoire qui va l'impacter émotionnellement top très clair dernière question que j'ai l'habitude de poser à chaque podcast si le Frédéric d'aujourd'hui rencontrait le Frédéric qui avait 20 ans quel est le conseil qu'il lui donnerait bah tu vois je pense que ce qu'on t'apprend pas à l'école justement c'est la négociation en fait je pense qu'on a un phénomène quand tu as 20 ans ou 25 ans tu sors de l'école qu'est-ce qu'on t'a appris on t'a appris un truc qui va te desservir toute ta vie on t'a appris bah tu vois si t'as des bonnes notes quand t'es à maternelle t'iras dans une bonne école parce que tu le mérites quand t'es dans une bonne école si tu travailles bien que t'as des bonnes notes t'iras dans un bon lycée parce que tu le mérites et si tu travailles bien dans le lycée t'auras un bon bac parce que tu le mérites t'iras dans une bonne fac parce que tu le mérites et parce que tu le mérites t'auras un bon job donc en fait qu'est-ce qu'on t'apprend on t'apprend que dans la vie t'obtiens ce que tu mérites mais ça c'est vrai à l'école mais dans l'entreprise t'obtiens pas ce que tu mérites t'obtiens ce que t'es capable de négocier et ça on te l'a pas appris et ça c'est la très belle introduction de Jester Carras effectivement dans la vie des affaires on n'obtiens pas ce qu'on mérite on obtient ce qu'on négocie génial top c'est vrai et oui à quel point à quel point c'est vrai dans l'éducation tu vois ce que je veux dire je suis entièrement d'accord c'est top merci beaucoup Frédéric c'était passionnant j'ai encore tellement de questions que je pense qu'il faudra encore se refaire à un autre épisode dans le futur un grand merci à toi merci à toi Julien c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi c'était passionnant merci Frédéric à très vite et je vous dis pour nous à dans deux semaines pour un nouveau podcast de Pour Parler le podcast de la négociation merci merci